...complet. Dans le deuxième scénario, on a un appui partiel. Alors, le troisième scénario, tel qu'on l'a intitulé, c'est une question de chiffres, c'est une région, trois accords, zéro intégration. Alors, une région, c'est l'Afrique de l'Ouest. Trois accords, on va le voir tout à l'heure, c'est tout sauf qu'un accord régional, parce que dans le scénario 1 et le scénario 2, les deux appuiés qu'on a sont les appuiés régionaux, c'est ça la particularité. Et ensuite, zéro intégration, on y est ici beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'accord de Cotonou, où j'ai les bases de l'accord de partenariat économique, la dimension intégration régionale est fondamentale et en principe, il ne devait pas y avoir d'accord de partenariat économique sans qu'il y ait un renforcement de l'intégration régionale. Et mon progrès africain pour ce troisième scénario, c'est que quand le tonnerre gronde, chacun pose sa main sur sa tête. Ça signifie beaucoup de choses, ça montre surtout le primaire des solutions individuelles sur les solutions globales, régionales. Triangle, le sort qui peut général, chacun fait plus ou moins comme il l'entend. Et le contexte général de ce troisième scénario, c'est que là où il y avait le charme des négociations avec la confiance entre les partenaires, maintenant les négociations sont lises. Là, on avait donné le délai du 31 décembre 2007, ce qui n'a pas été respecté. On a donné le délai du 30 juin 2009, c'est-à-dire hier, en principe, il devrait y avoir un accord de partenariat économique. Ce délai n'est pas respecté. Le prochain délai, c'est le 29 octobre. Est-ce qu'il sera respecté ? Non. En tout cas, on est dans un scénario où de délai en délai, en tout cas, on se rend compte qu'on n'arrive pas à un accord. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'accord de partenariat économique, qui a quand même suscité des passions pendant un certain temps, n'est plus vraiment une priorité pour les différents pays de la région, parce que chacun semble se complaire dans le statu quo actuel. Et le statu quo actuel, il est que deux pays en développement, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont des accueils individuels. Cela signifie concrètement qu'au jour d'aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour continuer à exporter les marchandises de l'Union européenne, en ne payant pas les droits de douane et en n'étant pas soumis à des quotas. C'est un premier régime commercial. Le deuxième, c'est la situation des pays les moins avancés. Il faut savoir que dans tout ce boulot arabe, les pays les moins avancés ne sont pas inquiétés. Parce que dans les accords de Lomé, que tout nous, c'est-à-dire dans l'ancien régime où l'Union européenne donnait des préférences commerciales, ces pays-là pouvaient exporter en franchise de bois de douane et sans quotas. À la fin de ces préférences commerciales, si on vit un accord de partenariat économique, ces pays vont continuer à pouvoir exporter de la même façon. S'il n'y a pas du tout d'affaire, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle l'initiative de tous les âmes, qui permet à tous les PMA du monde, pas seulement les PMA de la région de l'Afrique de l'Ouest, mais à tous les PMA du monde, de pouvoir exporter des droits de douane. Ce qui fait que, quel que soit le cas de figure, ces pays-là, qui sont le Sénégal, le Benin, le Manu, le Togo, etc., et qui sont majorités dans la région, ne vont pas voir la situation commerciale changer vis-à-vis de l'Ouest. Ce qui avait vraiment des intérêts à préserver en cas de signatifs ou non d'APO, c'est encore une fois le Canada, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et on va parler du Nigeria, qui a le troisième régime, parce que ces trois pays en développement, c'est le Nigeria qui n'a pas encore signé. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Nigeria est le pays de la région qui ne peut pas exporter en franchise de droits de douane et sans quota vers l'Union européenne. Donc, s'il y a un pays qui est lésé depuis le 31 décembre 2017, c'est bien le Nigeria. Donc, on a ces trois régimes commerciaux qui sont présents au niveau de la région, et ça, c'est la situation d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'accueil signé par l'Afrique de l'Ouest, c'est cette situation qui va perdurer. Donc, chacun fait comme il l'entend, le tonnerre gronde et chacun pose sa main sur sa tête.